Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous préparer du cerveau, non pas du cerveau humain, qu'est-ce qu'on va chercher dans ce cerveau ? De la cervelle en fait, je trouve que c'est marrant de dire du cerveau. Donc c'est du cerveau de boeuf que je vais préparer à la manière méditerranéenne. Mon père l'a préparé une fois et que personne n'a aimé à l'époque. Là j'ai préparé, je suis sûre que personne n'aimera à part moi, bien sûr j'adore ça, c'est vraiment une texture très intéressante, ça n'a pas beaucoup de goût en fait. C'est pour ça que pour l'aromatiser un peu, c'est très tendre comme viande et c'est très peu aromatisé. On va mettre de l'ail, beaucoup d'ail, des choses vertes, des herbes, du persil, je vais mettre un peu de menthe et du citron. Je ne sais pas si, enfin il faut un acide, quoi qu'il en soit, il faut du citron. On peut mettre du vinaigre. Alors moi je vais goûter tout à l'heure et si je trouve que le vinaigre manque, je mettrai du vinaigre. Voilà. Donc en fait, il y a un truc qu'il faut faire quand on fait bouillir, quand on rince le cerveau, la cervelle, je ne sais plus. C'est de la cervelle, mais c'est toujours ça. Bref, il faut enlever la peau. Il y a une fine membrane, je vais vous montrer. C'est mieux de le faire à près de l'eau comme ça on peut se rencer les légèrements les doigts. Voilà, donc ça c'est quand il est bien nettoyé, tu vois la différence. Quand il est comme ça, je le mets dans l'eau. Alors qu'est-ce que je fais maintenant ? Je le fais cuire 10 minutes, 15 minutes maximum. Il ne faut pas que ça boue à grande eau. Un peu de citron pendant la cuisson aussi. J'ai ajouté une feuille de laurier. Et voilà, ils sont cuits. Maintenant, on va préparer la garniture. Mon ail que je vais écraser parce que c'est en écrasant l'ail qu'il développe un maximum de saveur qu'il perde son piquant, enfin dans la mesure du possible. Ma persillade. Déjà préparer en fait ça. Un peu le mélanger. J'ai pas mis de sel parce que j'ai écrasé avec le sel. Et donc, je vais mettre mon cerveau. Je vais le couper un peu. C'est pas très présentable quand il est coupé. On dirait du chou-fleur. Bien sûr, de l'huile d'olive. Une pointe de vinaigre. C'est du vinaigre. Et délicatement. Donc délicatement avec les mains. Bon, donc le plat, il est là. Comme ça, c'est très bon. Comme je vous le disais, le cerveau, ça a très très peu de goût. C'est une texture crémeuse en fait. C'est comme de la crème, comme du beurre. Et là, quand on va le laisser mariner comme ça, peut-être, je sais pas combien de temps j'ai dit, une heure, ça sera encore meilleur. Sous-titrage Société Radio-Canada